Comme dans chaque numéro de Tout le Monde veut prendre sa place, les candidats racontent tour à tour des anecdotes de leur vie. Ce samedi 6 juin 2020, s'y estie une certaine Nathalie qui a étonné le présentateur Nagui en faisant des confidences au sujet d'une soirée qu'elle a passée avec Johnny Hallyday, après que ce dernier ait enregistré une émission avec Patrick Sabatier. L'histoire remonte à plusieurs décennies. En effet dans les années 80, un ami à elle a eu la chance d'avoir le célèbre rockeur, décédé en 2017, comme client de son restaurant. Ni une ni deux, la connaissance de Nathalie l'a appelée pour qu'elle vienne les rejoindre. Une invitation que la candidate a bien évidemment acceptée, même si elle n'était pas particulièrement fan du chanteur. Je me suis assise avec eux, on a bu un verre, explique-t-elle, avant de révéler que l'interprète de mon pays si est-il amour était une personne super sympa. Mais vraiment, quelqu'un d'hyp et à l'aise, très très abordable, précise Nathalie, très surprise du côté très bienveillant de l'artiste. On a fini au garage, poursuit-elle en faisant référence à la boîte de nuit parisienne, située dans le 13e arrondissement. Un rockeur qui a préféré faire la fête sans sa femme si estivieux, il était avec Adeline, Blondio, note de la rédaction, à l'époque, souligne la candidate du jeu télévisé de France 2 qui a passé une super soirée. Même s'il était en couple, cela n'a pas empêché Johnny Hallyday de faire la fête puisqu'il a déposé sa femme chez eux, avant de revenir tout seul, car il avait du mal à s'amuser. C'était sympa, se souvient-elle, ravie d'avoir pu connaître de son vivant le père de David Hallyday, de Laura Smith, de Jade et de Joy.